Musique 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 En tant que, si elle est dans la commune et en tant qu'habitant des Couets il y a quelques années je pense que c'est bien qu'on parle tout de suite de ce qui est pour les habitants des Couets certainement le problème du maintien de l'aéroport de Nantes-Atlantique c'est-à-dire avec le gouvernement et moi je veux juste vous dire et puis après vous prenez la parole là-dessus que ceux qui sont des anciens bougnésiens s'en souviennent ce que la municipalité a toujours essayé de faire c'est de faire que l'on vive au mieux avec notre aéroport parce que l'identité de Bougnet mais aussi la richesse de Bougnet en termes d'emploi et en termes de richesse fiscale c'est lié à l'aéroport puisque c'est l'usine à côté une construction des avions qui fait que Bougnet a été une commune qui a pu faire de la redistribution à ses habitants et si nous avons aujourd'hui un pianoctel, une médiathèque une piscine gratuite une cantine bio des tas de services pour une population des services dignes d'une commune quasiment plus importante c'est bien parce que nous avions effectivement autour de l'aéroport cette usine donc les habitants de Bougnet pour beaucoup ont travaillé là ils travaillent encore mais la population a changé quand même ont toujours vécu avec l'aéroport et on a essayé vraiment de limiter les nuisances et pour ceux qui sont des anciens de Bougnet ils savent bien que les avions d'il y a 20 ans faisaient beaucoup plus de bruit et que quand nous avons demandé par exemple la restriction des vols de nuit nous n'avons pas été suivis alors qu'aujourd'hui beaucoup d'aéroports beaucoup plus importants que le nôtre décident de fermer la nuit quand il n'y a pas de l'urgence personne ne dit que ça ne pose aucun problème vous, votre cas est particulier puisque vous subissez des nuisances et aujourd'hui il y a eu refus depuis 2003 de réétudier le plan de gène sonore c'est à dire de savoir qui a du bruit et qui en a moins or les trajectoires ont été modifiées et c'est ça qui me met aussi très en colère parce que le bruit il est aujourd'hui là et l'aéroport est là et il va être là encore un certain temps et il y a une espèce de mauvaise foi qui consiste à ne rien régler ici probablement pour dire ah bah les gens vont en avoir marre et ils vont demander à ce que ça va donc là normalement vous, vous devriez puisque vous êtes visiblement gênés et qu'aujourd'hui vous n'avez pas le droit d'avoir une aide à l'insonorisation des maisons voilà moi je trouve absolument anormal l'autorité la plus simple a demandé depuis deux ans que soit revu le plan d'exposition au bruit et le plan de gène sonore il y a un refus du préfet c'est à dire de l'état moi je trouve ça anormal alors effectivement le bruit pour les alors il y a 1781 logements entre Bougnais et Saint-Aignan Grandlieu qui sont soumis à un bruit alors dans le plan de gène sonore actuel 1781 qui peuvent bénéficier d'une aide pour l'insonorisation vous vous souvenez les anciens bougnésiens se souviennent que quand cette aide a été décidée il n'y avait pas un centime d'euros pas un euro qui rentrait il a fallu que nous nous bagarrions et on s'est bagarré pour faire augmenter les sols et surtout on a avancé de l'argent pour que les gens puissent insonoriser il y a eu 900 logements sur les 1781 il y en a presque 1000 maintenant d'ailleurs parce que plus de 900 donc presque 1000 qui sont insonorisés je crois vraiment que l'insonorisation ça règle bien les problèmes pour les gens qui sont les plus exposés à l'intérieur évidemment pour l'extérieur ça c'est clair ça prendre voilà j'ai aussi un petit jardin les heures de pointe dans les heures de pointe si vous êtes très sensible à ce bruit là ça peut être énervant personnellement et comme le disait monsieur je suis plus plus gênée par un bruit routier par exemple mais c'est très variable selon les gens et puis ça dépend si on travaille ou si on est toute la journée chez soi donc le bruit c'est quelque chose d'effectivement subjectif moi je ne vais pas dire à quelqu'un c'est pas vrai ça ne fait pas de bruit en revanche je trouve qu'on doit tous exiger d'abord que les gens qui sont vraiment pénalisés soient aidés on doit aussi exiger ce qui est précisé dans la petite vidéo c'est-à-dire les techniques d'approche différente voilà la pénalisation des vols de nuit voire la suppression des vols de nuit donc je trouve qu'on devrait pouvoir réussir à mieux vivre avec son aéroport je le rappelle de la croissance parce que là on parle de la nuisance tout de suite maintenant demain vous disiez que ça fait 40 ans que vous avez vu l'évolution de l'aéroport de Nantes et dans 40 ans dans 50 ans qu'est-ce que ça va être c'est surtout ça qui me semble important par rapport au type de nuisance ou autre là 114% d'augmentation du trafic de 2004 à 2014 donc non mais si c'est une très bonne 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 pour l'avenir forcément forcément les agents sont plus sur la vie soit mais voilà voilà le pro voilà mais vous avez parfaitement raison et d'ailleurs c'est ces pourcentages affichés qui entretiennent une certaine confusion parce que on vous parle de voyageurs transportés les pourcentages d'augmentation effectivement ont été très importants beaucoup plus que nous ne l'avions imaginé tous d'ailleurs en passagers transportés mais en nombre d'avions il vous suffit d'ailleurs c'est pas moi qui dis vous allez sur Wikipédia voilà vous regardez le chiffre des mouvements d'avions à Nantes-Atlantique entre 2000 et 2016 la globalité des mouvements je parle de tous les mouvements il n'y en a pas plus il y en a même un tout petit peu moins en revanche à l'intérieur de ces mouvements qui comportent les mouvements commerciaux et puis les mouvements privés aéroclub vol privé vol d'affaires il y a eu une augmentation des vols commerciaux on est passé de 2000 à 2016 de 43 000 à 49 000 mais en parallèle les autres ont diminué donc la réalité c'est qu'on n'a pas plus d'avions au-dessus de nos têtes on en a plus des commerciaux donc ceux qu'on repère bien mais pas ceux du dimanche par exemple voilà et donc on a en revanche multiplié par deux le nombre de passagers transportés pourquoi ? tout simplement parce qu'aujourd'hui on remplit les avions et qu'ils sont plus gros pour être efficaces et pour rentabiliser tout ça donc ça veut dire que les perspectives de développement à 5 millions de voyageurs 7 millions 9 millions ne veulent pas dire une multiplication par deux du nombre d'avions au-dessus de nos têtes et heureusement les annoncés sont encore reprises par les partisans du projet se basent sur 75 000 mouvements Françoise vous l'a dit 49 000 donc nous demandons une révision du plan d'exposition au bruit et en plus pour ne pas aller dans la querelle des chiffres puisque les chiffres datent de 2003 donc on a un vrai problème de base de référence en termes de chiffres mais on ne peut pas annoncer qu'il y a 75 000 mouvements on est à 49 000 et les prévisions qui sont données y compris dans les années qui viennent par les partisans qui vont effectivement alors il y a la question du zonage sur l'agglomération qui était évoquée dans le petit film mais il y a aussi le nombre de mouvements et donc on est à 49 000 et non pas à 75 et c'est énorme comme différence c'est énorme y compris en termes d'impact et donc c'est important qu'on redise ça et qu'on redemande fortement dans les années qui viennent si on n'a pas un plan d'exposition au bruit réalisé c'est un vrai scandale je veux dire même à la limite quelle que soit quelle que soit la décision qui soit prise vous voyez ce que je veux dire c'est pas normal qu'on gèle comme ça un document public qui a une telle importance le plan de Jameson Orr c'est la même chose c'est la même date c'est dérouillé à chaque voyant je ne sais pas si Julien y était et la question notamment des grands chantiers a été évoquée et il y avait un certain nombre de chaînes d'entreprises qui étaient là et des entreprises plutôt des travaux publics donc qui peuvent être concernées par un chantier de ce type là et la question est venue en fait et leur a été posée en disant concrètement sur le dernier grand chantier qui a pu être fait dans notre département c'est à dire la rénovation et la remise en route de la ligne Nantes-Châteaubriand la question a été posée quelles sont les entreprises qui ont travaillé sur ce chantier là et la question a été posée vraiment aux chaînes d'entreprise de ce secteur là et ils ont eu l'honnêteté de nous dire qu'ils ne connaissaient pas d'entreprises du secteur de Châteaubriand qui avaient travaillé sur ce chantier là et c'était assez questionnant et donc la question la deuxième question qui est venue d'après connaissez-vous quand même éventuellement des gens qui ont été salariés pour d'autres entreprises qui sont venus travailler sur ce chantier et la réponse a été laconique non donc voilà alors ces questionnements là on les a quand même en disant ces 700 emplois effectivement combien alors on sait qu'il y aura sur la question de l'approvisionnement des matériaux on sera bien sans doute sur des emplois locaux mais transporter du gravier ou des remblets ça restera sans doute sur ce type d'emplois là et qu'après effectivement sur la mise en place on a fort à penser comme dans plein d'autres chantiers que ça ne sera pas forcément déjà embauchés sur la région on considère qu'il vaut mieux des chantiers d'investissement plus utiles socialement et donc d'abord il faut rénover dans l'Atlantique ça c'est indispensable et puis avec l'argent économisé on peut certainement lancer des chantiers dans le BTP aussi mais qui donneront à la population réponse à certains de l'Oise non c'est pas mal c'est un principe là en fait il n'y a pas beaucoup de risque eux c'est 12% d'intérêt mais ce qui ne vous a pas précisé c'est que vous comme contribuable local vous allez prêter prêter 115 millions d'euros c'est ça c'est ça la subtilité c'est que l'Etat lui doit payer la route et la tour de contrôle ça c'est notre argent de contribuable national ok la tour de contrôle c'est régalien comme on dit comme la prison c'est régalien c'est l'Etat qui paye d'accord donc ça c'est l'argent de votre de poche contribuable national mais ensuite vous prêtez 115 millions d'euros à Europe à Géo attendez attendez et peut-être que vous serez remboursé peut-être ah c'est peut-être si et seulement si c'est écrit dans le contrat si et seulement si à Géo à Aéroports du Grand Ouest fait plus de bénéfices que ce qu'il a prévu dans son business plan lequel business plan prévoit un bénéfice correct un fonctionnement intéressant de l'aéroport ça veut dire quand même que là il y a quelque chose d'assez stupéfiant dans le contrat qui a été signé entre l'Etat et nous et je le rappelle parce que c'est pour moi très choquant les collectivités locales en 2008 ont pris une délibération ça veut dire région département métropole pour dire qu'elles mettraient de l'argent au pot sans savoir combien elles ont délibéré sans savoir combien elles devraient mettre et elles ont dit on mettra moi je l'appelle ça faire un chèque en blanc généralement on me dit qu'il ne faut pas faire ça enfin j'ai toujours appris ça voilà donc le montage est quand même assez stupéfiant et pour les plus anciens qui se souviennent des géants de l'eau vous savez ceux qui venaient voir les collectivités qui étaient en régie pour l'eau potable ou bien pour l'assainissement donc les grands groupes de l'eau c'est aussi un des bons groupes ils venaient à l'époque voir les maires et puis disaient allez confiez-moi la gestion de votre réseau et je vous donne de l'argent frais que j'injecte dans votre budget d'ailleurs il y a eu beaucoup de collectivités qui étaient tentées il y en a d'ailleurs qui ont cédé à la tentation parce qu'ils venaient ils mettaient de l'argent sur la table dans les budgets communaux après ils se payaient sur la bête c'est à dire l'usager mais pour la collectivité il y avait le sentiment d'une petite bouffée d'oxygène les temps ont changé parce que quand l'état et les collectivités ont dit on veut un aéroport elles ont lancé un appel d'offres le premier a été infructueux personne ne voulait venir construire un aéroport ils ont relancé et les gens comme Vinci et d'autres groupes enfin Géo exactement ont dit bon ok on veut bien construire vous mettez combien sur la table et voilà et nos collectivités ont dit et bien on va vous prêter monsieur Géo on va vous prêter puis vous nous rembourserez si vous pouvez voilà ça c'est quand même un drôle de montagne ça va coûter des milliards si on doit rembourser à Géo pardon en réalité non si on s'arrête maintenant l'état devrait rembourser entre 150 et 250 millions d'euros à Géo c'est beaucoup faisons les comptes pour savoir si ça vaut le coup de s'arrêter bon Ecomouf ça a été 800 millions 7 là premièrement quand on fait les comptes l'état s'il ne fait pas de nouvel aéroport n'a pas à repayer une tour de contrôle et une autre donc il fait des économies en ne faisant pas un certain nombre d'investissements et surtout comme l'aéroport actuel de Nantes Atlantique est extrêmement rentable l'impôt sur les sociétés qui rentrera dans les caisses de l'état sera plus important si on garde Nantes Atlantique parce que si on fait un nouvel aéroport la société s'endette AGO s'endette donc l'impôt sur les sociétés que AGO verserait à l'état sera inférieur à ce que verserait Vinci qui aujourd'hui gère l'aéroport de Nantes Atlantique c'est bon et enfin Vinci a obtenu la concession de l'aéroport pour 0 euro et gagne tous les ans 10 millions d'euros entre 10 et 15 parce qu'on sait pas trop voilà c'est 10 minimum donc je pense que l'état a de quoi négocier avec Vinci parce qu'il faudra bien continuer à gérer à l'aéroport donc très honnêtement quand on a fait le bilan je vais vous donner le résultat vous plaît on considère que pour l'état financièrement il faut s'arrêter pour les collectivités locales il faut s'arrêter je parle pour nous un contribuable Vinci gestionnaire de l'aéroport il a intérêt à rester là parce que celui-là est très très profitable en revanche la nébuleuse Vinci immobilier Vinci construction Vinci plein de trucs ça c'est une autre affaire qui perd parce qu'il veut dire s'il y a tant de gens déchaînés pour le faire c'est qu'il y a des perdants alors il y a deux perdants les banques ben oui on a calculé parce que forcément il y a des emprunts voilà donc les banques perdent c'est sans doute pourquoi le CIC distribue les autocollants oui à ses employés donc les banques perdent et un secteur qui n'est pas officiellement autour de la table mais qui existe c'est le secteur de l'immobilier parce qu'évidemment c'est d'abord une opération immobilière voilà que l'aéroport sera végétalisé que son aéroport sera trois fois moins consommateur d'énergie par passager bref Notre-Dame-des-Landes sera un aéroport labellisé haute qualité environnementale En réel En réel En réel pour l'aéroport actuel de l'Atlantique on pourrait arriver à des performances en cas de consommation d'énergie certes légèrement supérieures mais très comparable à celles de Notre-Dame-des-Landes le souci étant que les calculs pour Notre-Dame-des-Landes oublient le coût énergétique de la construction de la nouvelle plateforme alors que les émissions de CO2 pour la rénovation de l'Atlantique correspondent à environ une vingt-huitaine de ses consommations énergétiques la construction du nouvel aéroport coûterait plus de 100 ans de ses propres consommations énergétiques soit presque quatre fois plus d'émissions de gaz à effet de serre On va revenir sur la question financière agricole et faire le lien aussi avec la question alimentaire parce que c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur et qui a été porté et c'était une première par tous les syndicats agricoles de ce département Le 23 mai dernier lorsque nous avons été entendus par la commission nationale du débat public même si on est assez déçu du rendu pour ceux qui ont participé à cette rencontre-là et qui regardent ce qu'il y a aujourd'hui sur le site on se dit c'est quand même largement incomplet par rapport à ce qu'on a pu exprimer donc les quatre syndicats qui sont présents en Loire-Atlantique donc la FLSEA les jeunes agriculteurs la Cornée nationale urbale et la Confédération paysanne nous avons été reçus ensemble et ensemble nous avons tous les quatre dit que nous étions opposés au transfert de l'aéroport pour une question bien sûr de consommation agricole mais en rapportant des éléments qui nous semblent importants de mettre à jour ou de mettre finalement à la connaissance du grand public aujourd'hui les consommations de terres agricoles par artificialisation donc c'est-à-dire l'urbanisation les routes les infrastructures les zones d'activité on est en France avec une moyenne environ de 65 000 hectares par an qui disparaissent de l'agriculture pour aller vers d'autres usages et aujourd'hui quand on se projette à 2050 alors 2050 ça paraît très loin à l'échelle de la planète c'est très proche et aujourd'hui quand on dit si on perd 65 000 hectares par an sur une durée de 34 ans on aura perdu environ un peu plus de 2 millions d'hectares 2 millions à 2 millions 200 000 hectares sur le territoire français et 2 millions 200 000 hectares ça correspond environ à 8% entre 8 et 10% des surfaces que l'on cultive aujourd'hui et donc ce que l'on a rapporté à la commission nationale du débat public c'est de leur dire vous nous demandez à nous paysans 1. de produire plus de mains parce que la population simplement française va progresser d'environ 10% sur cette période là on va passer de 66 à 72 ou 13 millions d'habitants en France que pendant ce temps là la planète elle va progresser de 35% à minima donc on sera vraiment sur une augmentation importante de population et en gros vous nous demandez de faire plus de production agricole avec moins d'hectares et on vous informe aujourd'hui que les rendements aujourd'hui plafonnent c'est à dire que quand on regarde notre production agricole ce sont un nombre d'hectares multipliés par un rendement hectare et concrètement on dit aujourd'hui comment on peut faire plus avec moins d'hectares et moins de rendements et ça c'est vraiment quelque chose je pense qu'il faut porter aujourd'hui et sur lequel on a besoin d'une prise de conscience importante beaucoup de enfin je pense que le monde paysan comprend bien ce qui se passe là dedans après c'est assez compliqué et on a vraiment besoin d'avoir des liens très forts et très proches avec les citoyens pour pouvoir développer cette idée là parce qu'on a l'impression alors actuellement on vit une crise qui est plutôt une crise de surproduction sur un certain de production et on a du mal à s'imaginer qu'on pourrait à un moment ou à un autre à une échelle finalement pas si lointaine que celle-ci manquer de terres cultivables voilà et donc cet élément là alors nous on le dit la FAO le dit beaucoup d'instances internationales le disent la COP21 l'a déjà l'a vraiment marqué solidement en disant qu'il y avait une priorité absolue à prendre sur la préservation des terres agricoles et on se rend compte que la difficulté aujourd'hui qu'il y a c'est que les prises de position sont tout à fait communes quand on est au niveau international elles sont relativement communes sur le plan national on l'a vu lors de la dernière COP21 et que quand on arrive à l'échelle du projet on n'arrive pas de connecter finalement une nécessité internationale à la décision que l'on doit prendre pour un projet alors notre âme des Landes c'est effectivement emblématique entre guillemets mais notre prudence dans la consommation des terres agricoles elle ne doit pas s'arrêter à notre âme des Landes et ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas consommer un seul hectare on voit bien qu'on est toujours sur des logiques de compromis et de discussion mais on doit être prudent et respecter simplement la loi la loi qui dit dans un premier temps quand on a des projets d'infrastructures on essaie de regarder comment on peut les éviter pour ne pas consommer de terres agricoles en second lieu quand on ne peut pas éviter on va réduire donc on va essayer de regarder si on peut faire sur le minimum de surface et puis en troisième lieu on compensera alors c'est un des sujets aussi de notre amende mais je ne vais pas le développer mais nous on se dit que ces trois questions-là elles n'ont pas été répondues pour ce projet-là est-ce qu'on peut maintenir ou pas et si on ne pouvait pas maintenir mais nous on est vraiment sur cette position-là aujourd'hui de se rendre compte qu'on peut le maintenir et bien on aurait de toute façon encore une deuxième une troisième décision et ça effectivement c'est quelque chose qui inquiète beaucoup le monde agricole et puis la deuxième chose sur laquelle je voulais revenir parce que vous êtes dans une zone quand on prend pire urbaine avec finalement des surfaces de friches agricoles qui sont souvent mises en avant comme étant nombreuses pas exploitées difficiles à connecter avec le monde agricole et pour qu'il y ait de la production agricole il faut deux choses il faut effectivement des hectares mais il faut aussi des conditions et aujourd'hui quelque part on se rend compte que sur la zone de Nantes-Métropole et sur la zone de Paris qui peut s'étendre pour Saint-Martin vous voyez toutes ces communes-là on se rend compte que la densification à la fois de l'habitat des infrastructures routières des circulations qu'il y a font que la production agricole devient de plus en plus compliquée que la pression à l'urbanisation et la pression foncière qu'il peut y avoir aussi sur les anciens sites d'exploitation sur les bâtiments d'exploitation en général font que progressivement l'agriculture qui ou devient plus compliquée à maintenir dans ces zones-là et aujourd'hui nous on dit demain prendre l'hypothèse d'aller à Notre-Dame-des-Landes c'est sans doute recréer autour de ce site-là les mêmes conditions ou les mêmes mauvaises conditions qui feront que l'agriculture ne disparaîtra pas simplement sur le site de Notre-Dame-des-Landes mais sans doute sur un périmètre très très grand autour et que l'impact en termes de perte de surface sera vraiment très très conséquent voilà de jumeler Notre-Dame-des-Landes avec Boubnet et Saint-Aignan malgré le climat qui existe aujourd'hui parce qu'on a voulu nous enfermer en 73 et plus encore en 2000 quand le projet est reparti dans une guerre de dire on ne veut pas de bruit on veut garder notre tranquillité et nous on l'a refusé on a lutté à l'intérieur de nous-mêmes pour refuser ce débat-là le débat aujourd'hui c'est un débat de fond c'est quelle société demain nous voulons pour nous pour nos enfants et après moi je m'insurge aujourd'hui c'est le toujours plus ça m'a déclagé toute ma vie toujours courir au niveau président pour toujours produire plus il faut faire ça toujours plus vite on n'a jamais le temps de se poser de réfléchir et là aujourd'hui la campagne que nous menons nous l'avons démoiré c'était aussi pour ça pour continuer l'information et je me constate que les réunions que nous faisons nous rassemblons beaucoup de monde plus que quand ce sont de simples réunions politiques pour des élections et ça c'est un cas que moi ça me donne du courage pour continuer et aller vers la victoire et ça il faut que ça continue et au moins on aura gagné ce pari là c'est de faire se rassembler les gens qu'ils soient pour ou contre mais se mettre à réfléchir se mettre à réfléchir demain qu'est-ce qu'on veut qu'est-ce qu'on veut faire des terres agricoles qu'est-ce qu'on veut faire de notre croyon parce que moi il y a une révolution qu'il faudrait faire parmi les élus c'est que moi j'ai été administrateur du coopératif agricole on m'a fait signer sur mes biens propres les prêtres que faisait le directeur de la coopérative et le jour que les collectivités territoriales empruntent contre l'argent et qu'on leur frappe aux élus qui signent sur leurs biens propres je souhaiterais que les élus se rendent compte que nous n'avons qu'une planète et pour dire les choses très simplement si nous avions deux planètes moi je serais comme tout le monde je préférerais que les avions fassent du bruit et ailleurs ainsi que la mobilette de mon voisin ainsi que j'aimerais qu'il y ait une planète pour qu'on prélève toutes les ressources naturelles pour le pétrole pour le sable tout ce que je veux dire malheureusement nos enfants vont vivre sur celle-là et nous n'en avons qu'une depuis donc dans la balance c'est pour ça que bien que le bruit soit une vraie gêne je considère dans la balance totale qu'il ne faut pas détruire notre dame des Landes et qu'il ne faut pas déplacer notre aéroport parce que ce projet est inutile coûteux et destructeur Merci